Il est vrai que c'est une question qui revient pas mal de fois dans les commentaires ces derniers jours. Qu'est-ce que tu t'es fait à ton bras ? Tu t'es fait piquer par un moustique contaminé ? T'as une maladie de la peau ? Je sais pas. Eh bah ouais, il est là le problème, tu sais pas. Alors que si vous suivez un minimum quand même les vidéos ces derniers temps, vous saurez ce qui m'arrive au bras. Mais vous vous en battez les couilles, je comprends. Non, non, mais c'est pas grave, ça fait rien. Non, 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 dites pas plus, ça fait rien. Non, il est vrai qu'à regarder comme ça, ça fait pas joli. On dirait que je suis en pleine mutation de je ne sais quelle espèce. Et si c'était le cas ? Laisse tomber, c'est flippant tout ça. Il y a quelques jours, je vous ai présenté un vélo sur la chaîne. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous le savez. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous ne savez pas. Ce qui est logique en soi. Et ce vélo, c'est un bolide, tu vois. Mais le truc, je crois que c'est qu'il est trop puissant pour moi en fait. Non, c'est pas possible, sincèrement, je sais pas faire de vélo. Parce que je me suis pété la gueule deux fois quand même. Bon, la première fois, honnêtement, c'est de ma faute. La deuxième fois aussi. Mais c'est vrai que la première fois, j'ai vraiment fait le con, quoi. La deuxième fois aussi. Bon, déjà, écoutez, allez voir la vidéo qui s'appelle « Attention au crash ». Je vous la mets dans la description. J'ai présenté un bike plutôt badass avec des pneus monstrueux. Un vélo qui passe partout, tout terrain. J'ai voulu faire du tout terrain. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est vrai que quand j'y repense, je ne vous ai pas expliqué les circonstances exactes de cette chute. Il y a deux chutes, souvenez-vous. La première, tranquille, j'étais avec un pote, je faisais du vélo et tout. Et puis lui, tu vois, il est chaud pour faire des wheelings. Et là, il me regarde, moi et mon bike. Il me dit « C'est dommage que ton vélo soit un peu lourd. Ça aurait été cool qu'il puisse lever comme ça. » Tu regardes mon pote, tu regardes mon vélo. J'ai dit « T'entends ce qu'il dit, là ? » On va quand même pas se laisser faire comme ça. Je sais que tu peux lever. J'en ai capable. On en est capable. Premier essai, je donne un petit coup d'accélération. Je lève le guidon. Bon, la roue, elle retombe tout de suite. Effectivement, le vélo est un petit peu lourd. Je te l'avais dit. Et là, tu vois, je me suis dit « Je ne peux pas en rester là. » Alors là, mon gars, je commence à poser les deux mains délicatement sur le guidon. Je donne un petit coup d'accélération. Je commence à lever le guidon. Et là, pour assurer le coup, tu vois, je donne un coup de pédale avec ça. C'était le coup de pédale de trop. Le vélo, il l'a levé. Mais il ne s'est pas arrêté. Moi non plus, d'ailleurs. La roue, elle a dû durer une fraction de seconde. Mais je vous jure que c'était la fraction de seconde la plus longue de ma vie. Honnêtement, j'ai dû la lever sur quoi ? Un mètre ? Un mètre et demi, allez. Je vous jure que j'ai eu l'impression de faire un winning sur au moins 100 mètres. Et pendant que le vélo, il était levé, comme ça, j'avais les mains sur le guidon. J'essayais de chercher le frein arrière, tu vois, pour retomber comme ça. Mais dans cette situation, tout paraît hors norme. Les secondes vous paraissent des heures, les centimètres, des kilomètres. Et j'ai essayé de tendre mon bras. J'ai tendu mon bras tout ce que je pouvais pour aller chercher le frein. Je ne l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai fait un backflip, en fait. Sauf que je ne suis pas bien atterré. En plus, c'était sur du gravier. Je me rétame par terre. Et là, tout mon coude a mangé, mais surtout le long. J'avais le coude complètement en sang, déglingué. Et là, je m'en souviendrai toujours. J'étais par terre, éclaté au sol. Je regarde mon pote. J'ai dit, alors, il lève ou il ne lève pas mon vélo ? Il m'a regardé, il m'a fait un signe de tête comme ça. Et j'ai senti tout le respect qu'il m'envoyait à travers son regard. J'avais réussi à faire une autre. Bon, le coude, je vous l'avais montré dans la vidéo, quand je m'étais rétamé. Par contre, ce que vous n'êtes pas au courant, c'est que j'ai fait une deuxième chute. Deux jours après. Non, honnêtement, ça ne m'a pas suffit de faire le con une fois. C'était encore une journée avec mon pote. Je crois vraiment qu'il me porte la poisse. Et moi, c'est vrai que j'aime bien le charrier comme ça. Lui, il est là, dans les montées, tout debout sur son vélo, en train de tirer la langue. Et moi, je passe à côté de lui, tranquillement, sans les mains, les bras croisés. Et puis, je le regarde, tu vois. Mais vous connaissez tous cette fameuse expression. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Je ne suis pas tombé dans le ravin. J'aurais peut-être dû. Je me serais très certainement fait moins mal. On ne sait pas. Mais il est là, le problème. C'est que je ne savais pas. Alors moi, je fais quelques petits zigzags sur la route. J'aime bien. Ça fait quelques petites sensations. Je fais un petit peu le kéké. Le passe, mais comme ça, mon gars. C'est ce qui me semblait. Pour moi, c'était du tout cuit. Alors, je zigzague un petit peu sur la route, comme ça. Je me mets au bord du trottoir. Mais tu vois, ce n'était pas un trottoir en angle droit, comme ça. C'était un trottoir en biseau. Et pour moi, il ne me paraissait pas non plus insurmontable. Comme je vous l'ai dit, dans ces situations, on voit toujours tout hors normes. Et je l'ai vu arriver, ma chute. Au ralenti. J'approche du trottoir, tranquillement. Je commence à monter dessus. Et plus je monte sur le trottoir, plus le trottoir me paraissait énorme. J'avais l'impression qu'il grandissait dans cette situation. Mon pneu commence à attaquer le quart du trottoir. Il commence à monter, gentiment. Je donne un petit coup de pédale. Vitesse 1 ! Et là, tous ceux qui possèdent un vélo à assistance électrique savent que lorsque tu donnes un coup de pédale sur le vélo, le moteur continue de tourner une petite seconde après. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il a continué de tourner pendant une heure. Et que je n'arrivais plus à l'arrêter. Alors, mon pneu, il a commencé à attaquer le trottoir en biseau. Ce qu'il y a, c'est qu'arrivé à mi-chemin, le pneu a glissé sur le trottoir en biseau. Tu m'en souviendrais toujours. Ah, je vous jure, c'est un rire, mais il est nerveux. Il a glissé comme ça, mais le moteur, il a continué d'affronter pendant que mon pneu était en train de glisser sur le trottoir. Et le vélo, il a monté sur le trottoir, tu vois. Mais moi, je ne suis pas monté sur le trottoir. Désolé, je rigole, mais ça me fait rire comme ça. Le vélo, il est monté sur le trottoir. Mais moi, je ne suis pas monté sur le trottoir. Je suis resté par terre. Je me suis... On clatait la gueule au sol ! Mais d'une puissance, la chute était encore plus violente que la première. Du coup, je me suis rattrapé avec ma main en premier. Bon, là, je n'ai quasiment plus rien sur la main. J'ai encore quelques petites séquelles. Et par la suite, c'est mon épaule qui a mangé le sol. Gros, j'ai eu l'impression de glisser au moins une cinquantaine de mètres sur mon épaule. Et là, je me suis relevé, mais tout de suite après, tu vois. Bon, j'étais en short dans ma chute. Je me suis également bien éclaté le genou. Et là, premier réflexe, comme n'importe qui qui chuterait, je ne me soucie même pas si je me suis cassé quelque chose ou quoi. Non, je me relève et je regarde autour de moi si personne ne m'a vu. Il y avait une voiture derrière. Elle s'est arrêtée, bien entendu, à côté de moi. Elle ouvre la fenêtre. C'était une petite meuf, une jeune et tout. Enfin, la honte totale. Et là, elle me dit, ça va, vous n'avez rien, vous n'avez pas besoin d'aide et tout. Moi, tranquille, j'ai dit, mais non, impeccable. Le genou en sang, l'épaule à moitié arrachée, le bras tordue de tous les côtés. Ça va, c'est une petite chute en vélo et tout, ça arrive. Tout souriant, lui dit-il. Elle me dit, ah, bah, c'est des choses qui arrivent, elle repart, j'ai dit au revoir. Enfin, j'y fais plutôt au revoir. Avec le bras complètement pété, tu vois. Alors, sur le coup, je n'ai pas vraiment ressenti de douleur ou quoi, tu vois. C'est plus tard, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que j'avais un souci quand même sur le bras. Je n'arrivais plus à le tendre, en fait. Tu vois, il était complètement de travers et je n'arrivais presque plus à le plier non plus. Bon, je me désinfecte et tout, tranquille, je me passe une petite pommade sur le bras. Je me dis, ça se trouve, c'est juste sur le coup de la douleur. Ça va passer le lendemain. J'ai mis cette pommade, pour ceux qui veulent savoir, hein. Moi, je lis la notice, c'est marqué derrière, avec Flector, retrouver la force de Thor. Moi, je l'y crois. Bon, je ne vous raconte même pas la première soirée, mais j'ai tellement eu du mal à dormir, mon gars. Je ne savais même pas comment mettre mon bras. En fait, je n'ai même pas dormi, j'ai fait une nuit blanc. La douleur était horrible et tout, le lendemain, ça n'avait toujours pas passé, j'avais toujours autant mal et tout. Et je me suis dit, on va quand même aller aux urgences, voir si je n'ai pas quelque chose de cassé. Je vous rappelle que je n'arrivais plus à tendre mon bras et tout, il était complètement tordu. Non, vraiment, ça me foutait les boules. Je me rends là-bas, quelle erreur que je n'ai pas faite. Un jour de grève. 4 heures d'attente pour passer une radio. La salle d'attente, elle était pleine à craquer. Et puis, si ça vous est déjà arrivé d'aller passer une radio aux urgences, vous savez comment ça se passe. Je veux dire, tu arrives, on te met dans une salle d'attente. 4 heures plus tard, il y a un docteur qui vient te chercher. Il t'appelle, monsieur Jolat, t'es où ? C'est vous qui avez le bras en deux ? Oui, oui, allez-y, venez. Et là, il te met dans une deuxième salle d'attente. Génial ! Bon, je passe à la radio, il y en a pour 30 secondes à peine. Après ça, il me reflut dans une troisième salle d'attente en attendant les résultats de la radio. Pour qu'au final, il vienne m'annoncer la nouvelle. Alors, il m'a dit ça avec ses termes de chirurgien, mon gars. Monsieur, vous avez un tassement radial du coquelicot colifactus. Enfin, j'ai rien compris. Moi, je me voyais déjà dans mon lit de mort quand il m'annonçait ça. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie ? J'ai chopé une bactérie ou je ne sais pas quoi. Non, en fait, rien de méchant. C'est juste l'os de mon bras qui s'est tassé sur l'autre, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'arrivais pas à tendre mon bras. Aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Bon, je ne suis pas encore totalement remis. J'ai quand même pas mal de douleurs et tout. Il m'a dit que ça allait se remettre dans une dizaine de jours à peu près. Donc, voilà l'histoire de cette tâche que j'ai sous le bras. En fait, c'est juste un hématome. Un bleu. Ouais, tout ça pour vous dire ça, en fait. Mais fallait que je vous le dise, parce qu'il y a des gens dans les commentaires, ils croivent que j'ai attrapé le chugungunya ou je ne sais pas quoi. Non, c'est un hématome. Tout ça pour vous dire que faites attention. Lorsque vous êtes en vélo, en vélo, en moto, en skateboard, en tout ce que vous voulez, j'aurais eu des coups d'hier ce jour-là, des protèges poignets, un casque, des protèges épaules. Eh bien, vous voyez, ce ne serait pas arrivé. Bon, eh bien, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas le like. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour les notifications. Également, vous pouvez rejoindre ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Ainsi qu'aller faire les promotions sur vos jeux vidéo préférés en passant par le petit lien G2A qui se trouve dans la description. On se dit à bientôt et ciao tout le monde, bye ! Eh oui, mon gars, ça m'apprendra à faire le ouf.